Chanter pour s'endormir avec les enfants, est-ce une pratique obsolète ? Est-ce que ça se fait encore ? On va en parler, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça se passe ? Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et je vous partage plusieurs fois par semaine des conseils, des tutos et des astuces pour vous aider à bien chanter. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous et active bien la petite cloche. Comme ça, tu recevras des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo ou que je suis en live sur cette chaîne. Alors, des gens me disent, Antoine, je n'ose pas trop, j'aimerais bien chanter avec mes enfants parce que le soir, je trouve ça sympa, mais je n'ose pas trop. Alors, les amis, il ne faut pas exagérer, on n'est pas à The Voice, d'accord ? Vous pouvez tout à fait chanter même si vous n'avez pas appris à chanter, même si vous n'avez pas de technique, vous pouvez chanter le soir avec vos enfants pour s'endormir. C'est d'ailleurs même une très bonne idée d'installer un petit rituel comme ça. Ça permet d'enchaîner la journée avec le petit moment où on sait qu'on va se coucher. C'est un temps calme qu'on va pouvoir partager avec l'enfant avant de dormir et de se reposer. Ça en revient un petit peu aux bases de la musique où avant, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé et pour agrémenter les soirées, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait de la musique et où on chantait. Du coup, c'est vrai que ça permet aussi de se déconnecter des appareils, de poser de côté les consoles de jeu et partager un petit chant. Ça active la mémoire, ça active l'imaginaire et ça prépare l'enfant à rêver aussi pendant la nuit. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Alors, il n'y a pas besoin de technique pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça va éveiller l'enfant à la musique. C'est-à-dire qu'on a très souvent en tête les petites comptines qu'on chantait quand on était petit, les petites comptines qu'on chantait avec le maître d'école, avec les copains ou avec les parents. Là, ce pourra peut-être ton cas si tu proposes des chansons à ton enfant. Ce sont des choses qui vont lui rester toute sa vie en mémoire et qu'il va pouvoir transmettre lui aussi à ses enfants plus tard. Alors vraiment, pour terminer là-dessus, l'enfant ne va pas vous juger. Le papa, la maman qui chante une petite chanson, encore une fois, on n'est pas un concours de chant. C'est un moment de partage, c'est un moment précieux avec l'enfant. Et même si toutes les notes ne sont pas justes, finalement, on s'en moque. Ce qui compte, ce sont les paroles et ce petit moment d'échange. Maintenant, si tu veux mettre en place les bases d'une petite technique vocale comme ça pour pouvoir chanter avec sérénité et chanter plus librement avec tes enfants le soir, je t'ai préparé une conférence vidéo que je peux t'envoyer dès maintenant. Il te suffit pour ça de cliquer dans le lien qui est dans la description pour laisser ton prénom et ton adresse mail. Tu recevras directement dans ta boîte mail un lien pour accéder à cet atelier vidéo qui va te permettre de mettre en place les bases de la technique vocale, les bases du chant. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux évidemment la partager à tes amis s'ils souhaitent elles aussi ou eux aussi chanter avec leurs enfants. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !